Bonsoir élèves, premier bac, sciences expérimentales, sciences mathématiques, sciences technologiques. Je vous présente un exercice concernant le bilan global d'énergie, ça veut dire la répartition d'énergie dans un circuit. Bon, il s'agit d'un circuit, voilà donc son schéma. Il est constitué d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R, un interrupteur K, un non-permètre de résistance interne négligeable, bon, un électrolyseur, c'est un récepteur, et un conducteur ohmique de résistance R. On vous donne la valeur de R, donc c'est 10 ohms, la valeur de la force contre-électromotrice E prime c'est 2,5 volts, la valeur de la résistance interne du récepteur R prime c'est 7,5 ohms, et lorsque l'on ferme l'interrupteur K, donc l'intensité du courant qui circule dans le circuit est I égale à 0,1 ampère. Voilà donc les données. Bon, la première question, donc calculer la puissance thermique PJ qui résulte de l'effet Joule au niveau du récepteur U du conducteur ohmique. La première question. Bon, alors là on va appliquer tout simplement la loi de Joule au niveau du conducteur ohmique et au niveau du récepteur. Alors donc, la première question, ok, loi de Joule, loi de Joule. Bon, on a PJ, donc c'est l'énergie thermique dissipée dans le conducteur ohmique, alors donc en appliquant la loi de Joule sur le conducteur ohmique, on trouve que PJ, ou bien l'énergie thermique dissipée au niveau du conducteur ohmique, c'est grand R fois I au carré. et au niveau du récepteur, alors le récepteur, donc il dissipe l'énergie thermique à cause de la résistance interne. Ça veut dire que cette résistance interne est due à la présence des conducteurs dans le récepteur. Et donc son expression c'est petit R fois I au carré. Ok. Donc voilà l'expression de l'énergie thermique dissipée dans le circuit extérieur. Alors en faisant une application numérique, PJ égale, bon, on trouve que PJ, donc c'est 0,175 Watt. 0,175 Watt. Bon, la deuxième question, Alors la deuxième question, calculer la puissance utile du récepteur. Bon, donc le récepteur reçoit de l'énergie. Une partie de cette puissance la transforme en puissance utile. Donc cette puissance utile favorise le déroulement des réactions chimiques. Et l'autre partie est transformée au niveau de sa résistance interne en énergie thermique. Alors nous, on se contente de calculer uniquement la puissance utile. Ok. Donc pu sera égale à la force contre électromotrice E prime fois I. Tout simplement. Bon, application numérique. Donc pu égale 0,25 Watt. 0,25 Watt. Bon, un, deux, trois. Troisième question. Voilà la troisième question. Donc, on déduit PE, puissance fournie par G, ça veut dire le générateur au reste du circuit. Alors là, on sait donc que l'énergie fournie au circuit extérieur ou bien la puissance fournie au circuit extérieur n'est que la puissance générée par le générateur où on doit retrancher l'énergie dissipée dans le générateur. Ok. À cause de la présence de la résistance interne. Alors d'après le principe de la conservation de l'énergie, d'après la conservation de l'énergie, la conservation d'énergie, donc l'énergie est alors l'énergie fournie par le générateur n'est autre que la somme de l'énergie utile plus l'énergie thermique. Ok. Donc PE égale à l'énergie utile, PU, plus PJ. Donc on applique toujours la conservation de l'énergie. Voilà. Donc l'énergie fournie par le générateur. Bon, la question ou bien la puissance, donc on parle de la puissance, la puissance fournie par le générateur. Bon, la question 4. Calculer E et R, sachant que le rendement de G est Rho G égale à 0,25 W. Bon, donc toujours conservation de l'énergie, ça veut dire que cette énergie-là, je peux l'écrire autrement. Ok. Donc PE égale à l'énergie générée par le générateur, donc on note par PG, où on doit retrancher l'énergie dissipée par FJ. Donc cette énergie, je vais la noter par PTH. Ok. donc PG ou PG, c'est l'énergie générée par le générateur qui est égale à la force électromotrice fois l'intensité du courant I. Et PTH, c'est l'énergie dissipée dans le générateur par effet jour et sa valeur est, ou bien c'est une expression R fois I au carré. Donc, c'est la puissance thermique. Bon, alors on va exprimer PE en fonction de EI et RI au carré. Donc PE d'où PE égale à EI moins RI au carré. Alors là, j'ai une seule équation et j'ai deux inconnues. Alors, donc voilà, donc on exercice et on peut calculer E et R sachant que le rendement de G est ROG égale à 0,25. OK, donc 25. Donc, je dois utiliser ROG pour trouver la deuxième équation. Bon, on sait que le rendement du générateur, donc ça, c'est la première équation, équation numéro 1, je dois trouver la deuxième équation. Donc, on sait que le rendement du générateur, c'est l'énergie etule. Alors, au niveau du générateur, voilà l'énergie etule parce que nous, lorsqu'on utilise le générateur, on a besoin qu'il nous délivre cette énergie. Et l'énergie totale, donc, c'est l'énergie générée EI. donc ROG égale à l'énergie etule CEI moins RI au carré divisé par l'énergie disponible ou bien générée par le générateur. OK, donc je peux ici développer ce rapport et je trouve que ROG est égale A. Donc là, j'aurai 1 moins RI au carré sur EI simplifié par E, je trouve RI sur E. Bon, alors là, je peux résoudre, tout d'abord, voilà la deuxième équation. Donc, je peux résoudre cette équation par méthode de substitution. Alors, je vais exprimer E en fonction de R, OK, ou bien l'inverse, OK, donc je vais exprimer E. Alors, cette équation de E implique que donc RI sur E égale à 1 moins ROG implique que E donc égale E égale à RI divisé par 1 moins ROG. Bon, dans l'équation 1, voilà l'équation 1, donc je vais remplacer E par RI sur 1 moins G. et je trouve que PE égale à E I donc E C R I fois I ça donne I au carré divisé par 1 moins ROG moins RI OK, sur E sur E sur E pardon, ici c'est RI au carré pardon, moi je vois ici, normalement je dois avoir cette équation, alors moins RI au carré bon je factorise par R I au carré et je trouve que donc égale à RI au carré divisé par bon donc c'est pas divisé OK bon je vais réécrire ici donc PE égale à RI au carré facteur de 1 sur 1 moins ROG moins 1 et du coup je trouve que R égale à PE alors déjà PE est connu divisé par I au carré facteur de 1 sur 1 moins ROG moins 1 bon je je peux développer cette soustraction alors là j'aurai 1 moins 1 moins ROG je trouve que c'est ROG sur 1 moins ROG OK mais je peux faire les calculs directement pour trouver R alors en faisant une application numérique OK je trouve que R application numérique R égale à 2,7 ohm et puis en revenant à l'expression de E donc voilà E voilà donc E OK donc je remplace R par sa valeur et I par sa valeur ainsi que ROG et je trouve que E égale à donc combien 0 pardon 4,52 volts 4,52 volts voilà OK et la dernière question donc c'est de calculer le rendement total du circuit alors donc la question numéro 5 alors on sait que le rendement total du circuit égale à l'énergie utile OK au niveau du circuit sur l'énergie totale ou bien égale à la puissance utile sur la puissance totale alors la puissance utile au niveau de tous les circuits c'est l'énergie ou bien la puissance chimique ça veut dire la puissance transformée en puissance chimique et sa formule est E'I divisé par la puissance totale donc c'est la puissance générée par le générateur donc c'est EI et on ne s'imprime pas et on trouve que E' sur E OK bon en faisant nos calculs donc je peux exprimer au taux ou bien le rendement total en pourcentage et je trouve que le total est égal à 55,31% alors voilà pour cet exercice merci pour votre attention merci à toi et merci à vous merci à toi et que ça